Je commence par la deuxième présentation. On va commencer par un PowerPoint. Vous pouvez m'interrompre si vous avez des questions, n'hésitez pas. Il y aura aussi de la place pour les questions à la fin de la présentation. Je présente les classes réparatoires au lycée Charlemagne et en particulier la PCSI. Quels sont les objectifs d'une classe réparatoire et d'une PCSI ? Le premier objectif, c'est d'intégrer une grande école. Pour la majorité, une grande école d'ingénieurs. On peut aussi intégrer une école normale supérieure qui permet de devenir chercheur ou enseignant. Une classe réparatoire permet aussi d'acquérir une formation scientifique fondamentale ainsi que des méthodes de travail et une qualité de travail qui sert aux étudiants en général pour la vie. Ils le disent eux-mêmes. J'ai des étudiants, plutôt des jeunes gens, des jeunes adultes qui viennent témoigner dix ans même après la prépa, qui travaillent et qui disent que ça leur sert encore les méthodes qu'ils ont acquises en prépa. Voilà. Alors, quels moyens ? Nous avons des horaires très importants dans les disciplines scientifiques. C'est ça qui change par rapport au lycée. Il n'y a plus l'histoire géo. Voilà les étudiants qui viennent de TP2 physique. Bonjour. Vous avez encore par contre un enseignement littéraire de français philo. On y reviendra de deux heures par semaine. Également, donc, les langues. Donc, vous avez une LV1 obligatoire. Donc, soit l'anglais, soit, donc, sur l'emploi du temps, vous verrez, donc, à Charlemagne, on propose aussi allemand ou espagnol. Et la LV2 est facultative. Donc, elle est possible. Ça donne des points en plus au concours, mais c'est pas obligatoire. Le rythme de travail, donc, est assez exigeant. Donc, ça, voilà, c'est une légende. Tout le monde le dit et les élèves le vivent. Ils pourront vous en parler. Les conditions de travail, donc, sont plutôt agréables. Donc, à Charlemagne, voilà, et en général, dans pas mal de prépas. C'est plus les prépas d'il y a 30 ans. L'ambiance de travail, donc, est plutôt collective. Voilà, ils se regroupent. En général, ils se retrouvent, donc, soit au lycée, soit en bibliothèque pour travailler. Donc, c'est plutôt une émulation, pardon, d'une compétition pendant l'année. Après, bon, les concours, c'est la compétition, mais pendant l'année, ils s'entraident. Et nous, nous faisons preuve, donc, d'un encadrement assez attentif et disponible. Voilà, le principe en prépa, contrairement au lycée, c'est qu'on n'a qu'une classe. Donc, on est vraiment dédié à cette classe. On s'occupe d'eux aux petits oignons, je pourrais dire. On est très disponible. Voilà, on les voit en cours, en TD, en TP, en call. On est disponible aussi, on répond à leurs questions par mail, sur Discord, etc. Donc, voilà, on est vraiment très disponible. Un peu à toute heure, des fois. Voilà un exemple d'emploi du temps type, donc, pour le premier semestre, donc, qui se finit la fin janvier, en PCSI, bien sûr. Donc, en bleu, donc, vous voyez les cours TD de mathématiques. Donc, vous voyez que c'est quand même l'enseignement qui est le plus important. Donc, même s'il n'y a pas le M dans PCSI de mathématiques, c'est quand même une maths sup. Donc, c'est quand même le prof de mathématiques qui voit le plus souvent. Et donc, ensuite, vous avez donc en vert la physique. Donc, la physique, vous avez huit heures avec un enseignant qui ne fait que de la physique. Ensuite, en rose violet, là, vous avez donc la chimie. Donc, c'est moi-même l'enseignante de chimie en PCSI. Donc, il y a un peu la spécificité de la filière PC et PCSI qu'il n'y a pas, donc, en MPSI et en PSI. MP. Donc, un enseignement de chimie fait par un prof spécialiste de chimie. Donc, deux heures de cours, une demi-heure de TD, une heure et demie de TP. Donc, avec, en fait, trois heures toutes les deux semaines. Ensuite, vous avez donc la SI, donc, au premier semestre, donc, deux heures de cours, deux heures de TP. Que vous n'avez pas en MPSI. En MPSI, on a des élèves heureux de vivre, n'est-ce pas ? Voilà. Donc, des TP de SI, donc, dès le premier semestre en PCSI pour pouvoir choisir son option. Donc, ensuite, s'ils choisissent l'option PC, donc, ils abandonneront l'SI juste pendant la préparation. Ils pourront en refaire en école. S'ils gardent l'option SI, donc, ils continuent de faire des TP et des cours de SI. Ensuite, vous avez, donc, en gris, donc, l'anglais et le français philo, ou les langues, il y a aussi des langues allemandes et espagnoles. Et en, donc, sans couleur, vous avez l'info, vous avez, donc, du Python, avec des TP d'info au premier semestre. Et au deuxième semestre, vous avez une heure de cours qui s'ajoute. Et ensuite, vous avez aussi, donc, des calls, donc, à raison d'à peu près, donc, deux heures par semaine. Donc, soit maths, physique, chimie, SI, langue et français de temps en temps, donc, dans les trous, entre guillemets, donc, plutôt le soir. Et vous avez aussi, donc, des créneaux d'EPS qui sont proposés à Charlemagne, donc, qui ne sont pas obligatoires. Il n'y a pas d'appel qui est fait à Charlemagne, mais, voilà, il y a des créneaux d'EPS dédiés au CPGE, donc, où les élèves peuvent faire différents sports, donc, basket, volet, mise de table, muscu. Voilà, donc, c'est pas mal, c'est sur place, ils peuvent se défouler et ça peut être intéressant. Alors, que faire après la prépa ? Donc, évidemment, donc, c'est l'école d'ingénieurs, le… Alors, voilà, ça m'a déjà fait ça tout à l'heure, excusez-moi. Je vais l'arrêter, je vais l'arrêter, je vais l'arrêter. Il m'a déjà fait le coup tout à l'heure. Voilà, on revient. Voilà, donc, que faire après la prépa ? Donc, soit une école d'ingénieurs, donc, avec plus de 90% de réussite, je reviens. Donc, voilà, donc, vraiment, dans cette filière, il y a vraiment beaucoup de réussite, donc, c'est pas tellement, donc, la question se pose pas sur est-ce qu'on va réussir, mais plutôt quelle école on va intégrer. Il y a vraiment beaucoup de besoin d'ingénieurs aujourd'hui, donc, il y a plus de place que d'élèves, donc, il n'y a vraiment pas de problème pour avoir une école. La question, c'est quelle école, quoi. Tout le monde n'aura pas la meilleure des écoles, tout le monde ne va pas rentrer à Polytechnique. Après, donc, les deux ans de prépa, deux ou trois, suivant qu'on fait trois demi ou cinq demi, il y a trois ans d'études, en général, en école, avec, en général, spécialisation en dernière année, si on est en école généraliste, avec possibilité de changer d'école dans le réseau. Les écoles, en général, sont en partenariat. Possibilité de faire des doubles diplômes, éventuellement avec des écoles de commerce ou des écoles scientifiques, éventuellement formation vers la recherche. Donc, il y en a aussi qui font des doctorats après, donc des thèses, après des PhD, donc après le diplôme d'ingénieur. Voilà. Ou alors, donc, directement un second cycle universitaire. Donc, c'est plus rare, mais c'est possible. Donc, pour se diriger, donc, plutôt vers l'enseignement, agregue ou KPS, ou vers la recherche, donc M2 et PhD, comme je disais. Donc, soit dans le cadre d'une ENS, directement, ou bien en parallèle d'une ENS, pour ceux qui n'ont pas réussi le concours, en magistère ou en étudiant normalien. Et puis après, ils peuvent faire un second concours pour devenir normalien plus tard. Voilà, il y a différentes possibilités. À Saclay, ou à Ulm, ou à Lyon. Alors, pourquoi choisir Charlemagne ? Donc, les atouts du lycée, donc une cité scolaire complète, collège, lycée, prépa, donc c'est assez sympa, tout le monde se connaît. Voilà, c'est une sauture de taille moyenne, donc ce n'est pas trop gros, ce n'est pas la grosse boîte à prépa comme Saint-Louis ou Marcelin-Bertelot. La situation géographique, donc, elle est quand même hyper sympa, très centrale, donc très facilement accessible en transport en commun. Donc, on est à côté de Bastille, à côté de Châtelet. On est dans un quartier hyper sympa, donc au cœur du Marais. On est à côté de Place des Vosges, pas loin de Pompidou pour la bibliothèque, par exemple, pas loin de Jussieu. Voilà, le quartier est quand même très, très sympa. Et le lycée est magnifique, un lycée napoléonien. Voilà, c'est quand même beau et donc agréable de venir ici et de travailler ici. Donc, nous avons deux filières en première année dans ce lycée. C'est assez petit, donc on a deux MPSI et une PCSI, c'est tout. Et en deuxième année, une MP, une MP étoile et une PC, une PC étoile. Quatre aspects. Donc, comment choisir sa filière ? Donc, plutôt par goût et selon évidemment ses aptitudes, c'est-à-dire où on est le meilleur, bien sûr. Donc, il faut savoir, comme je disais tout à l'heure à la question, que le taux d'intégration est à peu près comparable dans les différentes filières en seconde année. Pour la plupart des écoles, c'est-à-dire des écoles généralistes, un type mine, centrale et la plupart des CCNT. Donc, sauf écoles très particulières comme évidemment les écoles de chimie, où là, il faut aller en PC, évidemment, c'est logique. Ou par exemple, arts et métiers, qui sont plutôt là, dédiés au SI. Il y a beaucoup de places pour les SI. Quoique, en fait, vous verrez tout à l'heure qu'il y a 20 places pour les PC et que l'année dernière, on a eu un élève de PC, un 5,5, qui a eu arts et métiers. Aussi, donc Polytechnique a 180 places pour les MP, 130 pour les PC et que 50 pour les PSI. Donc, voilà, si on veut faire Polytechnique, ce n'est pas très logique d'aller en SI. Mais voilà, pour toutes les autres, MP, PC ou PSI, en fait, ça n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance une fois qu'on est en école. Une fois qu'on est en école, ça s'oublie très vite. Au bout de quelques semaines, voilà, il n'y a plus de différence entre MP, PC, PSI. Tout le monde fait la même chose, refait de l'ASI, voilà, et on s'en fiche de quelle classe on vient. Voilà, tout le monde va être ingénieur de son école et peu importe. Mais pendant la prépa, ça compte, évidemment. Pendant la prépa, c'est important. Vous allez faire des matières à haute dose. En MP, en PSI, vous avez un prof de physique-chimie et non pas un prof de physique, un prof de chimie. En PC, vous faites de la chimie organique, pas en MP. Donc, évidemment, il ne faut pas être allergique non plus à la chimie organique, même si les co-èvres ne sont pas très gros. Et voilà, donc c'est à vous de réfléchir, à vous de savoir. Et en PC, voilà, on fait plus de SI alors qu'en PSI et en MP option SI, on en fait. En MP option info, on n'en fait plus non plus. Donc, voilà, donc c'est à vous de réfléchir, de savoir ce qui vous correspond le mieux, que vous préférez. Il faut réfléchir aussi au fait qu'en MP, c'est la haute dose de maths, que les meilleurs en maths sont là, que la compétition, du coup, elle est très relevée, évidemment, en maths, en MPSI. Donc, ça peut être stratégique d'aller en PC pour gagner des places, pour passer devant tout le monde en maths. Donc, voilà, ça se réfléchit, mais c'est votre choix et on peut accéder à toutes les écoles par les trois filières. On va parler des écoles après. Ah, merci. T'as raison. Je rêve. Vendredi maximum. Vendredi. Donc, c'est enregistré, hein, les gens, là. Donc, en filière PCSI, donc les élèves choisissent fin janvier, donc soit option PSI, soit option PC. Donc là, ils ont choisi mes étudiants, là, qui m'embêtent, là. Donc, ceux qui ont choisi, donc, option PC, donc pour rester au lycée, c'est pour ça que c'est en bleu, et donc ne feront plus de SI, pas dans la prépa, mais ils en feront en école. Et donc, ils pourront aller, donc, soit en PC, soit en PC étoile, donc dans le lycée, puisqu'il y a les deux classes. Donc, comme on a, donc, deux classes d'OSP pour une seule classe dessus, il y a de la place, donc on réoriente peu d'élèves. Les élèves qui ont choisi l'option PSI devront faire des vœux en juin, donc c'est, donc c'est, oui, voilà, lui, il a choisi SI, par exemple. Donc, en juin, donc, ils auront un nouveau système d'affectation, donc avec dix vœux. On va les conseiller, évidemment, pour ces vœux, voilà, par rapport à leur niveau, par rapport à la décision du conseil de classe sur PSI ou PSI étoile. Et voilà, on a la chance d'être sur Paris, en région parisienne, où il y a beaucoup de lycées, beaucoup de classes de PSI, PSI étoile. Et en général, il n'y a aucun problème, ils ont un bon lycée pour la deuxième année. Et donc, c'est en orange parce qu'il n'y en a pas au lycée Charlemagne. Alors, laissez-faire que s'il faut laisser Charlemagne, donc la première année, donc en général, on est plein, c'est Parcoursup qui nous affecte. Donc, voilà, proche de 48, cette année, on était 47, comme l'année dernière. Les SP, donc forcément, elles sont beaucoup moins pleines, puisqu'on en a deux pour une SUP. Alors, en SP, donc, on a les élèves qui viennent de la SUP, donc les 3,5. On a quelques 5,5, donc qui redoublent, puisqu'on peut redoubler la SP, mais pas la SUP. Il y en a peu, de moins en moins, mais il y en a. Il y a aussi quelques élèves qui viennent de l'extérieur, parce qu'en fait, il y a certains lycées qui ont une PC, pas une PC étoile, ou inversement. Donc, on a quelques élèves qui viennent de l'extérieur. Donc, les SP, voilà, sont en général autour de 30, voilà, à peu près. Donc, voilà, on a des petits effectifs, et c'est pour ça, voilà, que les résultats qui sont publiés dans l'étudiant, Figaro, Challenge, tout ce que vous voulez, ne sont pas toujours hyper parlants, hyper représentatifs, et assez variables d'une année à l'autre, puisque, voilà, nos effectifs sont quand même très faibles. Donc, quand vous voyez des pourcentages de résultats, c'est quand même sur peu d'élèves, sur 28 élèves en PC étoile, 30 élèves en PC. Voilà, donc, quand on a deux élèves, un élève à polytechnique, voilà, ça fait beaucoup, et voilà, on en a zéro ou un, ça change beaucoup, en fait. Mais on en a, on en a. Donc, ça, c'est les différents lycées d'origine, donc, pour les élèves de cette année. Donc, vous avez la, c'est un peu petit, mais vous avez la carte sur le site. Donc, vous voyez que les élèves, ils viennent vraiment de partout. Donc, on a des élèves parisiens, à peu près une vingtaine tous les ans, un peu plus, un peu moins. Je vais vous montrer sur la diapo d'après. On a aussi, donc, des élèves de province. Donc, cette année, on en a trois. Un de Rennes, un de New York, un de Vierzon. Et c'est présent, c'est pour ça, ça le fait rire. Et donc, ça, pour vous dire qu'en fait, on ne regarde pas l'origine géographique. On a aussi une étrangère, un de Tunis cette année. On sait très bien, donc, que les étudiants, ils peuvent trouver des solutions de logement, que ce soit dans des studios, dans des foyers, dans la famille, on ne sait pas. Donc, le critère géographique n'est pas un critère, d'accord ? Quand on regarde les dossiers, on regarde uniquement les résultats. On ne regarde pas le fait qu'ils viennent de province ou d'étrangers. Voilà, on les prend, si ils ont un bon dossier, on les classera correctement, d'accord ? Ce n'est pas comme à Felnet ou je ne sais quoi. Voilà, on ne regarde pas la distance pour venir au lycée. Donc, vous voyez sur ce tableau, sur les quatre dernières années, qu'on a toujours évidemment des Parisiens, une vingtaine. Donc, l'année dernière, on en avait beaucoup. Cette année, on en a moins. Voilà, ça dépend des années. Des banlieusards, donc, on en a toujours, d'un peu toutes les banlieues. Cette année, on en a un peu plus. Et voilà, vraiment de toutes les banlieues. Et on a aussi, comme je vous disais, de province étrangère supérieure. Alors, le recrutement 2021. Donc, il faut savoir qu'on a une seule PCSC, donc 48 classes, et de très nombreux dossiers, et que c'est tous les ans plus. Donc, c'est la surenchère tous les ans. L'année d'avant, c'était 3 000 dossiers. Cette année, c'était quasiment 3 500. Donc, ces dossiers, il faut les trier, il faut les classer. Donc, évidemment, il y a un calcul, une note calculée. Alors, tu tiens compte de beaucoup de paramètres, qui est très compliqué. Donc, c'est un collègue qui la met au point. Cette note, elle permet de faire un pré-classement. Mais ensuite, tous les dossiers sont examinés par des humains. J'insiste bien. Pour regarder de près les appréciations, entre autres. Regarder aussi tout le bulletin, l'appréciation du proviseur. Les notes aussi, toutes les notes d'anglais, du philo, de toutes les matières. Et donc, dans la note, il y a aussi les UAF, les épreuves anticipées français. Il y aura les épreuves anticipées cette année de spécialité, de bac, puisqu'elles vont avoir lieu, normalement. On ne sait pas, normalement. Les ECE. Et donc, après, les professeurs regardent les dossiers. Donc, l'année dernière, c'était trois commissions de deux ou trois professeurs. Cette année, on a décidé de faire quatre commissions de deux professeurs. Au moins, deux professeurs regardent chaque dossier et module cette note. Donc, soit il la monte, soit il la baisse, soit il la laisse pareil. Et ensuite, on classe. L'année dernière, on a classé 2000 de ces 3500 dossiers. Et on a dit non à 1450. Vous êtes enregistrés, là. Donc, on a dit non à 1457. Donc, on en a classé 2000, sachant qu'on est allé jusqu'au 1311. Donc, le dernier qui est entré, c'était le 1311e. Donc, il y a eu sa réponse le 31 août. Donc, l'enseignement à attirer de ça, c'est qu'il faut être patient avec Parcoursup. Donc, la première affectation, c'est au mois de mai. Mais tout le monde n'a pas directement le lycée de ses rêves à la première proposition de Parcoursup. C'est normal. Donc, après, il faut être patient. Donc, vous avez des vœux en attente. Donc, on espère que vos rêves, il vous aura mis en attente. Et après, il faut attendre. D'accord ? Définition, le vœu en attente, il faut l'attendre. Et donc, ça peut durer longtemps. Donc, vous avez la procédure principale qui dure jusqu'à mi-juillet. Et même après cette procédure principale, vous pouvez continuer d'attendre. Vous pouvez ce qu'on appelle archiver vos vœux et encore être en attente. Et donc, jusqu'à fin août, début septembre, comme l'étudiant de 1311 qui a pu entrer avant la rentrée. Par contre, je vous conseille vivement de stopper fin août et de ne pas entrer dans un lycée début septembre. Et de changer ensuite. Parce que quand on commence en prépa, ça va très vite. Et voilà, on écrit mille copies doubles. Enfin, des dizaines de copies doubles rapidement. On est d'accord ? Oui, oui. Voilà, les élèves, plus toi. Et voilà. Je fais 1000 au début. En un mois, c'était fini, quoi. Voilà, et changer de lycée. Évidemment, les professeurs ne font pas les choses dans le même ordre. Donc, il faut rattraper une semaine. C'est juste mission impossible. Donc, vraiment, je vous conseille de patienter. Mais patienter jusqu'à fin août et après, stop, quoi. En septembre, il faut entrer dans un lycée et plus en changer. Alors, les spécialités, donc, avec ce nouveau bac choisi par les étudiants de cette année. Donc, sur les 47 étudiants, donc 45 ont obtenu le bac en 2021. Et donc, 45 avaient choisi les spécialités maths physique. D'accord ? Donc, on a classé certains élèves qui n'avaient pas forcément fait maths physique. Je pense qu'il y avait un ou deux maths SI, mais pas plus. Enfin, je dis un ou deux, voilà, quelques-uns. Mais tous ceux qui sont présents ont fait maths physique en terminale. Et sur les 45, 40 ont fait maths experte. D'accord ? Cinq seulement, donc, n'ont pas fait maths experte. Et voilà, certains disent que c'est, voilà, c'est jouable, entre guillemets. D'autres le regrettent un peu. Certains, ils l'ont rattrapé pendant l'été. Ah, donc, là, Louise nous dit que certains l'ont rattrapé pendant l'été, maths experte. Les complexes. Les complexes en particulier, oui, qui servent quand même en prépa. Et puis, après, même si tout est revu en maths au cours de l'année, genre, c'est juste pour avoir des bonnes bases. Je répète ? Oui. En fait, tout sera revu, le programme de maths experte est revu. Mais c'est-à-dire que ça permet juste de partir sur des bonnes bases, même si on va tout reprendre de A à Z. Donc, les complexes, ce sera vu. Mais ça va très, très vite. Ça va beaucoup plus vite. Oui, ce que vous voyez en deux, trois mois en maths experte, on va le voir en deux cours, quoi. Donc, ça va très vite. Avec des bonnes démonstres. Voilà. Et donc, deux élèves parmi les 45, donc, avaient fait une autre formation en 2020-21. Donc, avaient, entre guillemets, passé leur bac en 2020, c'est-à-dire qu'on leur avait donné, quoi. Donc, il y a été autre chose. C'était une réorientation. Alors, évidemment, vous allez me demander les critères de recrutement. Donc, vous allez me demander quelles notes il faut avoir pour venir à Charlemagne. Alors, je me suis trompée. J'ai laissé en TS, évidemment. C'est en terminale générale. Excusez-moi, je n'ai pas modifié ce slide. Donc, voilà les notes qu'avaient les étudiants qui sont ici cette année. Voilà. Donc, vous voyez des très bonnes notes pour la plupart. Maintenant, voilà. La note, finalement, elle n'a pas de grand sens. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut savoir que dans certaines classes, l'année dernière, on a vu des choses assez hallucinantes. Des terminales qui avaient des moyennes à 17,5, quoi. Donc, un élève qui avait 16, qui était, en fait, très mal classé, qui était genre 20e sur 30. Alors que d'autres classes, elles avaient des moyennes à 12. Et donc, un élève qui avait 14, en fait, il était très bien classé. Donc, la note, en fait, elle n'a pas grand sens. D'accord ? Donc, ce qui est plus important, c'est le rang. Donc, voilà les rangs qu'avaient les étudiants l'année dernière. Donc, voilà. Donc, là, les rangs, c'est plus parlant. Et donc, voilà. Les rangs sont quand même de très bons rangs. Donc, beaucoup d'élèves étaient premiers. Donc, un rouge en physique, un bleu en maths. Premier, deuxième, troisième. Un quatrième, cinquième pour la grande majorité. Alors, voilà. Le dernier, en fait, qui était 14e et 17e. Donc, ça, c'est dans un lycée particulier, quoi. C'est pas un lycée lambda. C'est un lycée un petit peu hors normes, un type Louis-le-Grand, Henri IV ou Charlemagne. Donc, là, dans un lycée différent, on peut, évidemment, classer un étudiant qui aura des rangs beaucoup plus bas. Mais dans un lycée classique, on va plutôt, donc, nos critères, donc, voilà, si vous avez posé cette question, donc, nos critères, c'est quoi ? En PCSI, donc, c'est, il faut être classé dans les, on va dire, dans le premier quart de la classe, quoi, en spémat et en spém physique, voire en maths experte. Alors, maths experte, donc, c'est pas indispensable, comme on l'a dit, parce qu'il y en a cinq qui n'avaient pas fait maths experte. Mais c'est mieux, quoi. Donc, si vous êtes en première, je vous conseille vivement de prendre maths experte. Et c'est, voilà, si vous ne l'avez pas pris, voilà, il faut vraiment être très bien classé en maths et en physique. Ah, il y a trop de bruit derrière, en fait, ils disent qu'ils ont du mal à entendre, de vous entendre, en fait. Désolée. Je suis déconnectée, là ? C'est bon, là ? Non, non, vous n'êtes pas déconnectée. Je ne sais pas, c'est l'écran qui m'a dit ça. OK, excusez-moi. Donc, voilà, et je voulais vous dire aussi, donc, en MPSI, les critères sont quand même plus sélectifs. Donc, à Charlemagne, je parle, là, bien sûr. En MPSI, donc, ils ne prennent vraiment que les cinq premiers des classes dans un lycée classique, en maths et en physique. Et en MPSI, donc, les élèves ont tous fait maths experte, contrairement à H&M. Alors, donc, des sites internet pour s'informer, donc, très important. Donc, Parcoursup, évidemment, vous connaissez, puisque vous avez dû vous connecter. Je vous conseille vivement, donc, prépa.org, qui est un site géré par des profs de prépa, où vous avez, donc, une entrée « je suis lycéen », une entrée « je suis en prépa ». Donc, vous avez plein d'informations sur les… Vous avez une carte, par exemple, des prépas, où vous voyez, donc, tous les prépas PCSI, MPSI. Vous voyez, donc, où il y a, par exemple, pour les MPSI, options info ou pas. Donc, ça, c'est important. Et donc, comme le temps de trajet, par exemple, est un critère très important, donc, je vous invite à bien regarder la carte. Donc, n'hésitez pas à zoomer sur la France pour choisir vos voeux et à regarder après avec RATP pour les temps de trajet. Et donc, un autre site important, donc, et important pour les élèves, une fois qu'ils sont en prépa, c'est SCEI. Donc, ce sera le site pour s'inscrire au concours. Et, voilà, si vraiment, voilà, c'est un peu tôt, mais si ça vous intéresse, si vous aimez regarder, vous avez, donc, la liste des écoles que je vais vous citer là, dans la suite, avec les statistiques, du coup, par filière, MP, PS, IPC. Vous voyez, donc, de place, les pourcentages, etc. Et vous avez aussi les rapports de concours, des sujets, des liens vers les écoles. Donc, voilà, si ça vous intéresse, dès à présent, vous allez pouvoir retrouver plein de choses. Alors, donc, justement, voilà quelques informations, donc, sur les concours, avec, donc, un nombre de places qui est indiqué. Alors, sur les nombres de places, j'insiste bien, donc, sur la filière PC, hein, donc, pas PSI, mais PC, et pour le, donc, c'est les places pour les concours 2021. Donc, j'ai mis à jour, hein, les places, donc, de l'année dernière. Donc, évidemment, pour 2022, on ne les a pas encore, hein, donc, elles peuvent être un peu différentes, et elles seront probablement encore différentes pour 2023. Globalement, il y a une petite augmentation du nombre de places en filière PC. Alors, il faut savoir, donc, que les concours sont regroupés en banques, que vous avez, donc, quatre grandes banques de concours, donc, dans l'ordre de passage des concours, donc, les concours, ils se passent entre le mois d'avril et le mois de mai, donc, ça commence le 19 avril cette année par Minepont. Ensuite, c'est XENSESPCI, ensuite, Centrale Supélec, et ensuite, CCINP Polytech. Donc, tout d'abord, Minepont, donc, en Minepont, donc, évidemment, il y a Mineparitec, qui est à Luxembourg, Pont Paris, L'Ensta, donc, qui est sur le plateau de Saclay, Télécom, Paris, aussi, qui a déménagé, avant, c'était dans le 13e, mais maintenant, c'est à Saclay. Superhéros Toulouse, et donc, ensuite, Mineparitec, c'est le regroupement de Mineparitec et Télécom de Bretagne. L'ENSAE, donc, qui ne fait pas de science, et Chimiparitec, donc, qui, avant, était avec les CCINP, les NCI, avant, et qui, maintenant, est sur Minepont depuis trois ans, maintenant, et on a, voilà, très souvent des étudiants qui ont Chimiparitec en PC étoile, ou en PC, d'ailleurs, on en a eu aussi en PC. Donc, évidemment, ça, c'est une école logique de la filière PC, donc, 62 places, évidemment, c'est le plus gros, le plus gros nombre de places pour la filière PC, c'est logique. Ensuite, donc, il y a d'autres écoles, donc, qui utilisent les mêmes épreuves que les épreuves de Minepont, mais qui, où les coefficients ne sont pas les mêmes, et les barres sont un peu plus basses, donc, c'est plus facile, elles sont plus faciles à avoir. Donc, comme les écoles, donc, TPE, Président Public, EIVP, donc, c'est l'école des ingénieurs de la ville de Paris, donc, une très bonne école, donc, sciences géographiques, météorologie, et donc, les fameuses petites mines, pour les parents qui, voilà, qui ont mon âge et qui étaient en prépa, donc, qui étaient les écoles qu'on passait avant en première année, donc, maintenant, on les passe en deuxième année, et elles sont, donc, sur le concours Minepont. On a aussi dans ce, avec ces, donc, sur Minepont, Télécom Sud Paris, qui est une très bonne école, donc, par exemple, j'ai une très ancienne élève, pas très ancienne, elle est jeune, mais, que j'ai eu il y a très longtemps, et l'Odivio, qui travaille à l'ESA, donc, au Télécom, sur des projets pour la Lune, par exemple, avec Sama Pesquet, qui a fait Télécom Sud Paris, et après, il s'est été à Sud Aéro. Donc, on a aussi l'ENSIÉ, l'ANION, pardon, l'ENSTA, où on a souvent des étudiants, qui vont. Ensuite, donc, le concours CCINP, donc, qui est le dernier concours au mois de mai, donc, là, il y a de très nombreuses écoles, donc, qui, là, ne sont pas généralistes, donc, qui sont des écoles directement ou avec une spécialité, donc, type mécanique, électronique, informatique, évidemment, les écoles de chimie, on les trouve là, les écoles de la Fédération Gaye du Sac, donc, Chimie Montpellier, Chimie Rennes, Chimie Bille, Chimie tout ça, Chimie Nancy, aussi, et il y a l'ENSIMAG, aussi, qui est une école d'informatique très connue, il y a, voilà, donc, plein, plein d'écoles, et donc, de très nombreuses places, donc, 600 places sur CCP Physique, 550 places sur CCP Chimie, et on rentre, en fait, directement, maintenant, dans un département, donc, chaque école a différents départements, et en suivant sa place, on rentre directement dans le département, dans un département précis, en fait. Donc, il y a aussi des écoles sur banque de notes, sur CCI, INP, donc, école de l'air Saint-Cyr, qui sont des écoles militaires, et ENAC Contrôleur, qui, cette année, a réduit son nombre de places par rapport aux autres, donc, 4 places pour les CC. Ensuite, Centrale Supélect, donc, qui est le 3e concours cette année, en entronologique, voilà, donc, avec Centrale Paris à Saclay, qui s'est regroupée avec Supélect, voilà, et toutes les autres, Supoptique, Naval, le STP, hein, beaucoup de places, avec différentes possibilités, on a souvent des élèves aussi à l'ESTP, et donc, Arts et métiers, voilà, où il y a, comme je disais, peu de places, enfin, 20 places pour les PC, et l'année dernière, on en a eu un qui est allé. Donc, le concours le plus prestigieux, le plus difficile, donc, XENS, donc, ESPCI, donc, l'ESPCI est une école, donc, qui est uniquement sur le concours PC, qui est, donc, l'école de Pierre-Gilles de Gênes, qui est à côté du Panthéon, donc, sur la montagne de Saint-Geneviève, qui est une école en 4 ans, où, dans laquelle on fait de la physique, de la chimie et de la biologie, et à l'issue de laquelle, voilà, on peut devenir ingénieur ou chercheur, où on fait pas mal de sciences fondamentales. Donc, Polytechnique, donc, il y a quand même pas mal de places pour les PC, 132 places, et donc, les 3 ENS, où il y a une petite vingtaine de places, donc, il faut savoir que les ENS, on les passe, soit en concours physique, ou en concours chimie, en PC, on peut les passer aussi, si on veut, en concours info, si on est inférieur d'info, peu importe, et une fois qu'on rentre, après, on fait ce qu'on veut, on peut très bien faire des maths, ou faire autre chose, enfin, voilà, on fait ce qu'on veut aux ENS. Et après, on peut faire soit de la recherche, soit de l'enseignement, passer la grecque ou pas, voilà, on fait un peu ce qu'on veut. Et donc, le concours Polytech, qui est associé au concours CCINP, en fait, il y a des épreuves communes, donc, les Polytech, vous les connaissez, il y a aussi un concours en terminale, c'est des écoles, en fait, d'ingénieurs dans les universités, donc, il y en a plein, il y en a une à Sorbonne, il y en a une à Orsay, et il y en a dans toute la France, et donc, elles sont assez faciles à avoir après la prépa. Il y a aussi d'autres concours possibles, puissance alpha, venir prépa, Fessi, Kinsa, Saisi, Epita. Dans ces écoles, donc, il y a des écoles post-bac, on retrouve les écoles post-bac que vous pouvez avoir en terminale, qui sont, et toutes ces écoles, en fait, sont vraiment très, très faciles à avoir après la prépa, en fait. Toutes ces écoles-là, là, sur cette diapo, c'est des écoles, en fait, que les élèves prennent quand ils n'ont rien d'autre, en fait, et qui sont vraiment, voilà, hyper faciles à avoir, quoi. C'est vraiment, voilà, les élèves les moins bien classés qui les ont, qui n'ont pas envie de faire 5,5, ou qui, voilà, qui n'ont pas été hyper sérieux, qui ont un peu de mal, et puis voilà, ils n'ont que ça, entre guillemets. Voilà, mais c'est vraiment, il n'y a aucune difficulté à avoir ces écoles en prépa, vraiment, si on est sérieux, si on a joué le jeu du passage de première en deuxième année. Et voilà, et j'allais dire, si on est sérieux, en fait, on peut avoir mieux que ça, très facilement, une CCINP sans problème. Donc, voilà, parmi ces écoles-là, il y a des écoles payantes. Il y a des écoles pas payantes, comme Polytech, INSA, c'est pas cher, mais il y a des écoles payantes, comme EPITA, IPSA, ESME Sudria, etc. Et voilà, quand on passe par la prépa, on ne fera que 3 ans, en fait, dans cette école. Donc, on n'aura à payer que 3 ans de frais de scolarité. Alors que si vous les faites en post-bac, et n'appelez pas ça des prépa, comment on dit, des prépa intérêts, merci, voilà, ce mot qui n'existe pas, parce que ça ne prépare à rien, en fait, ça ne prépare qu'à elle-même, donc ça ne prépare pas. Donc, là, on paye 5 ans. Donc, pour le portemonnaie, ça fait quand même un petit peu moins mal 3 ans que 5 ans. Alors, les débouchés, donc, sont très nombreux après la prépa. Donc, je ne vais pas tout lire, vous avez le document sur le site. Voilà, j'ai repris, en fait, toutes les écoles, certaines écoles que j'ai citées, vous allez retrouver les concours, les banques de concours, par domaine, en fait. Donc, évidemment, il n'y a pas que ces domaines-là, il y a d'autres domaines, il y a des domaines plus niches, mais là, j'ai pris des grands domaines, et j'ai mis, donc, des écoles spécifiques dans lesquelles on peut se former à ces domaines. Donc, l'informatique, évidemment, qui est un domaine qui attire pas mal de gens. Donc, oui, en PC, on peut faire de l'informatique après la PC. Donc, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Guillaume Rosier, qui a fait le site CovidTracker et Vite Ma Dose. Donc, il, en fait, c'est un collègue de mon mari, c'est un informaticien. Donc, en fait, il a fait PC et Télécom Sud Paris. Et voilà, il a fait PC. Ensuite, l'aéronautique, évidemment, comme Elodivio, on peut faire de l'aéronautique après PC, et son mari aussi, d'ailleurs. Bâtiment génie civil, Télécom, voilà, comme Elodivio. De la finance, et oui, on a beaucoup d'étudiants, un autre grand désespoir, qui font de la finance, et plus du tout de science, mais bon, voilà, t'en grandis à leur place. L'environnement, évidemment, est un domaine où il y aura toujours plein de choses à faire dans les années à venir, en 2022 et jusqu'à 2100, et encore, et bien après. Et le meilleur pour la fin, donc on va me faire plaisir, évidemment, la chimie. Évidemment, en filière PC, on peut faire de la chimie, c'est quand même normal, il y a le C de chimie. Pour finir, donc, il y a cette carte qui est aussi sur le site où vous voyez les prénoms et les écoles intégrés par des étudiants en 2018, 2019 et 2020. Donc, vous voyez que c'est très varié, donc ça va de Polytechnique, donc vous voyez Polytechnique ici, donc Thomas, à Chimie Paris Tech, qui était la première année où elle était sur Minefond, voilà, ENS Paris-Saclay, donc on en a tous les ans, voilà, à Epita, à Esmé Sudria, à Nicolas Besançon, Mines de Saint-Etienne, Sigma à Clermont-Ferrand, vous avez de tout, quoi, les écoles centrales, les écoles, voilà, vous avez vraiment l'éventail possible des écoles, vu qu'on a de la PC à la PC étoile, des étudiants, voilà, moyens à des étudiants extrêmement brillants, donc on a vraiment tous les résultats possibles. Voilà, donc c'est fini, et je vous laisse poser des questions, et je me tais un peu. Donc, n'hésitez pas à prendre la parole, ou bien à poser des questions dans le chat, et vous pouvez donc évidemment aussi solliciter les étudiants qui sont là, oui, en effet. Voilà, Inès. Là, il y a une question. Ah, vas-y. Quand on a très envie de faire une ENS, qu'on aime autant les maths que la physique, est-ce que vous conseillez de choisir MPSI ou PCSI ? Bah oui, mais vous voulez faire une ENS en maths ou en physique ? Ah, c'est bon. Inès ? Oui, je prends le mieux ? Non, laisse-t-il. Oui, bonjour, pardon, c'est moi qui posais la question pour mon fils, qui ne veut pas être là tout de suite. C'est plutôt la physique qui l'a tirée en premier lieu, mais je crois qu'il aime bien les deux, en fait. Oui, bah c'est bien. Mais pour faire de la physique et de la chimie, d'ailleurs, les élèves peuvent se témoigner dans le supérieur, il faut faire des maths, en fait. La physique et la chimie du supérieur sont très calculatoires, très mathématiques, beaucoup plus que les élèves peuvent le penser au lycée. Donc, après, voilà, s'il veut faire une ENS en physique, moi, je trouve ça plus logique de faire une PC, de mon point de vue, mais voilà. En tout cas, d'après ce que j'ai compris, pardon, il y a des places réservées pour les étudiants de PCSI et d'autres pour les étudiants de MPSI, en fait. Ils ne sont pas en concurrence des places. En MP et en PC, voilà, c'est ça. Ouais, ok, c'est ça que j'ai appris tout à l'heure. Ok, d'accord. Exactement. Il y a des places pour les MP et des places pour les PC, oui, tout à fait. Et il faut savoir que, voilà, si vous regardez les statistiques et les nombres de places, il faut savoir que les MP, il y en a environ 6 000 et que les PC, il y en a environ 4 000 et quels ? Et les PSI, par exemple. D'accord. Et le nombre de places est le même, à peu près ? Non, évidemment, il y a plus de places pour les MP parce qu'ils sont aussi plus nombreux. Ouais, ouais, d'accord. Vous pouvez voir le nombre de places sur SCEI, le site que j'ai cité. Ah, d'accord, très bien. Voilà. C'est là où j'ai pris le nombre de places. Merci beaucoup. De rien. Alors, pour les élèves dont les parents habitent à plus d'une demi-heure, quelles sont les solutions en proximité ? Alors, une demi-heure, c'est gérable. On dit que jusqu'à 40, 50 minutes maximum, ça passe, quoi. On a des… Donc, je ne sais pas, quels sont vos temps de trajet, là ? On a pour une demi-heure. Ça me semble. Ça me semble. Oui, il a trouvé une solution de proximité, oui. Avant, il était à Saint-Germain-en-Laye, donc c'était pour plus loin. Oui, voilà. Il y en a qui font une heure et c'est trop. Voilà, c'est trop. Alors, Lilou, elle fait une heure, elle a dit qu'elle gérait. Oui, il y en a qui arrivent à gérer, mais il y en a d'autres qui disent qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup et qu'ils perdent beaucoup de temps. Oui, oui. Mais après, c'est aussi au détriment d'autres choses. Parce qu'ils arrivent à gérer la prépa, mais il n'y a pas aussi des activités en plus qu'il faut faire, parce que du sport ou quoi. Ça, c'est important d'avoir un peu de temps pour le sport. Et donc, du coup, toi, tu as trouvé un studio ? Moi, non, je l'apprends dans la famille. Mais par exemple, Mathias, il a trouvé un studio. Oui, il y en a plusieurs qui ont pris des chambres, des chambres de bonne ou des studios. Vous entendez ? Donc, il y en a qui ont pris des chambres, chambres de bonne ou des studios. Après, c'est cher. Évidemment, on est en quatrième, donc il ne faut pas se mentir, il ne faut pas donner. Ça permet de gagner du temps de le trajet. Et c'est extrêmement important. On est en prépa, parce que le temps... Vous entendez ? Le temps, c'est du travail. Après, il y a les APL, quand même. Oui, il y a les aides. Faut-il connaître le domaine d'ingénierie qui nous intéresse avant de choisir sa prépa ou les préférences apparaîtront pendant les années de prépa en touchant à toutes les matières scientifiques ? Non, il n'y a pas vraiment pas avant de choisir. La plupart, on ne sait pas du tout quelle école on vise. Enfin, il y a certaines préférences pour des matières, mais en soi, ça va apparaître. Et puis, il y a trop de domaines qu'on n'a jamais touchés au lycée et qu'on apprend à connaître seulement maintenant. Donc, tu vas découvrir d'autres centres d'intérêt, etc. Donc, il n'y a pas besoin de savoir précisément. Oui, il y a plein de gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire quand ils entrent en prépa. Et ceux aussi qui vont dans les écoles généralistes, c'est aussi pour ça. Parce qu'en fait, ils ne savent encore pas ce qu'ils veulent faire, même quand ils rentrent en école. Oui, même en école, la plupart découlent des nouveaux enseignements et tout. Bien sûr. Mais du coup, en tout cas, de choisir sa prépa, ça va être plutôt pour l'entendre ce qui vous plaît le plus, enfin, les matières qui vous intéressent le plus. Parce que de toutes les manières, entre MPSI et PCSI, les deux prépa, même nos mêmes écoles, c'est vraiment par choix. Et après, ça peut changer. Après ce que vous aimez maintenant, ça peut évoluer et ça changera. Ça peut changer en prépa et ça peut changer après en école. Bonjour. Bonjour. Oui, moi, j'avais une question. Alors, est-ce que, pour être admis en PCSI, les notes dans l'étude du dossier, est-ce que vous prenez beaucoup plus en compte les notes en physique chimique pour les admissions en MPSI ? Non, on prend en compte aussi fortement les maths en PCSI. Comme je disais tout à l'heure, il n'y a pas le M, mais ça reste une maths sup. Donc, on regarde aussi bien les maths que la physique. Mais les MPSI aussi, je pense. Il y avait une question. D'accord, merci. Ousa ? Alors, théoriquement, c'est obligatoire. Moi, je me suis obligée de leur proposer une inscription à la fac. Donc, le lycée est obligé d'avoir une convention avec des organismes, des établissements qui proposent des formations, des licences. Donc, on a une convention avec Sorbonne et une convention avec l'Université de Paris, donc d'Hydro. Après, on n'est pas derrière eux à vérifier qu'ils ont le souci. Pendant tout le cas, il vaut mieux le faire parce que pas le faire, c'est si on abandonne. Après, on n'a pas de solution de souci. Par exemple, il y a des gens là qui sont déjà partis de personnes qui avaient fait une double inscription et du coup, là, les six mois de prépa, elles ne les ont pas gâchés, entre guillemets. Elles sont directement allées, entrées dans le deuxième semestre de leur licence. Voilà. Elles n'ont pas perdu d'une année. Oh là, il y a... Et d'ailleurs, elles sont allées en quoi ? En Matinfo ? En IH. En IH. Mathématiques, Arhormatiques, à la fois en France. Oui, voilà. Donc, on a deux élèves qui sont réorientés en Matinfo, à Diderot. Et l'année dernière, j'ai eu une élève qui s'est réorientée en chimie, en décembre. Et qu'elle finit première de sa licence de chimie à la fin de l'année. Donc, toujours à Diderot. Quel est le taux d'élèves qui abandonnent en cours d'année ? Donc, voilà. L'année dernière, j'en ai eu une. L'année dernière, l'année dernière, une, cette année, deux, pour l'instant. Qui ne sont pas acceptés en deuxième année. Alors, voilà, ce n'est pas régulier, ça dépend des années. Nous, on aimerait bien que tout le monde passe. Mais, voilà, il y a toujours un ou deux élèves en cours d'année et un ou deux élèves en fin d'année qui ne passent pas. Alors, très souvent, en fin d'année, en fait, on les avertit tôt, en fait. Déjà, on les a avertis déjà au premier conseil, c'est-à-dire demain, en fait. Et, en fait, au cours du deuxième semestre, ce qui se passe, c'est que soit ça s'arrange et dans ce cas-là, bon, ben, ils passent, soit ça ne s'arrange pas et dans ce cas-là, au milieu du deuxième semestre, on reparle avec eux et on envisage une solution. On leur dit s'inscrire sur Parcoursup ou on envisage une inscription ailleurs, etc. Et, en fait, on a souvent réglé leur réorientation avant le conseil de fin d'année. Donc, voilà, ce n'est pas en juin qu'ils découvrent qu'ils ne passent pas en deuxième année. On a déjà trouvé une solution avant la fin d'année. Il n'y a pas de taux. Dans l'idéal, on voudrait bien que tout le monde passe. Et quelle est la proportion 3,5, 5,5 ? Il y a des deuxièmes années, là, ou pas ? Non, ils sont en partie. Ils sont en type. Il n'y a pas beaucoup de 5,5. Il y en a de moins en moins par rapport à mon époque. Là, si on regarde la dernière lignière, il y a un 5,5, deux 5,5. Alors, quand on regarde les 5,5, c'est quand même ceux qui ont les meilleurs résultats. C'est au Central Paris, ENS Paris-Saclay. Non, ENS Lyon, pardon. Après, il y a des noms que je ne connais pas, mais je crois qu'il n'y avait que peut-être 5,5,5 l'année dernière, un truc comme ça, sur les 28. Voilà, donc il y avait vraiment peu de 5,5. Il y a deux questions. Ah, pardon, il y a deux questions. Ouais, non, là... Faut-il travailler en groupe après les cours pour progresser en prépa ? Bah, c'est... Ça dépend des gens. C'est comme... En tout cas, on sait que si on veut travailler en groupe, on peut toujours... Il y a toujours des gens qui sont là pour s'aider et qui sont prêts à travailler ensemble. Je sais que moi, ça m'aide à progresser, mais il y en a qui peuvent travailler tout seuls. Donc, ça dépend des gens. Ça dépend des gens au fond, là. Comme Maxime. Tout à l'heure, la déléguée a dit qu'il fallait en fait faire les deux. Qu'il fallait et travailler en groupe, et travailler tout seul. En fait, les concours, au final, on ne les passe pas une seule. Donc, il faut apprendre à faire les deux. Oui, il faut apprendre. Après, c'est sympa quand on est dans les salles qui sont à disposition. On a les gros tableaux et on travaille ensemble. Chacun partage sa méthode de travail. Du coup, ça permet de voir du chalant. C'est vraiment déprimant. Bon, une fois, quand tu n'as pas envie de travailler, de se dire qu'on se motive à plusieurs, etc. C'est un peu plus... Voilà, puis souvent, il y en a un pour rebooster l'autre. Ça n'est pas toujours le même. Et pour les DM, souvent. En fait, tu viens bloqué sur les DM. Oui. Alors, je crois qu'il y a une partie de ces épreuves des concours qui est consacrée à des TP, contrairement à la filière MP. Alors, je ne sais pas pour la filière... Mais la filière MP aussi, je sais. Donc, en fait, en PC, il y avait avant beaucoup de TP. En tout cas, pendant l'année, il y a plus de TP en PC qu'en MP, forcément. Parce qu'en fait, vous avez TP de physique et de chimie. Alors qu'en MP, vous avez TP de physique ou de chimie, évidemment, chaque semaine. Par contre, au concours, pour des raisons budgétaires, en fait, avant, il y avait TP de physique et de chimie à chaque concours. Maintenant, c'est ou de chimie. C'est tirage au sort. Voilà. C'est pour des raisons budgétaires qu'ils ont fait ça. Par contre, les concours ne coûtent pas moins cher. Les concours, c'est quand même cher. Mais voilà, ils ont fait des économies. Donc voilà, c'est tirage au sort. Vous ne savez pas, en fait, si vous allez avoir un TP de chimie ou un TP de physique pour chaque concours, par contre. Pour Minepont, pour Centrale, pour CCINP, vous avez un TP pour chaque. D'accord ? Mais en MP aussi, en MP, vous avez un TP aussi. Alors, plutôt de physique. Mais à Centrale, vous avez une chance qui n'est pas négligeable de tomber sur un TP de chimie. Ça, je sais, c'est un MP. Et c'est ça, on tisse de tomber sur un TP de chimie. Mais voilà, ce n'est pas impossible. Mais par contre, à Minepont, CCINP, c'est TP de physique en MP. Et quelle est la proportion des preuves expérimentales et théoriques ? Je crois que c'est à peu près autant parce que vous avez au concours, pareil pour l'oral, c'est oral soit de physique, soit de chimie. Pareil, tirage au sort. Et en fait, ça ne dépend pas du TPE. Vous pouvez très bien tomber sur physique physique ou chimie chimie. C'est vraiment du random, du vrai random. Et vous avez l'épreuve de TIPE aussi. Donc, ça, c'est pour tout le monde qui est très importante à l'oral. Et le français, vous avez une épreuve, je crois qu'à Minepont de français à l'oral. Et vous avez une épreuve d'anglais, de LV1, pardon, à tous les... Non, d'anglais à Minepont, ça, c'est la même épreuve d'anglais pour tout le monde que vous ayez fait LV1, anglais ou LV1, autre chose. Vous avez la même épreuve d'anglais à Minepont. Par contre, dans les autres concours, c'est une épreuve de LV1. Et voilà. Comment s'organise votre temps de travail le soir ? Ça dépend des journées, ça dépend des personnes, ça dépend des semaines. Ça dépend des colles. Ça dépend beaucoup des colles. mais il ne faut pas s'attendre à travailler à une demi-heure tous les soirs et c'est... sauf qu'exceptionnel où ça marche, mais sinon, tous les soirs, il y aura toujours un truc à faire, un DM à faire, une colle à réviser, le DS à réviser, il y a toujours un truc à faire. La veille du devoir. Ouais. Mais après, on a de la chance pour s'organiser. Enfin, c'est pas mal. Ici, on a la salle... On a un peu notre salle à nuit qui est souvent à notre disposition. Il y a la BPI, donc la bibliothèque Pompidou, qui est à 5 minutes et qui ferme jusqu'à 22 heures. Bon, bah, c'est déprimant. J'y suis aussi. Ouais. Mais du coup, on a quand même plein d'endroits pour travailler tranquillement et tous ensemble. Voilà. Et donc, hors crise sanitaire, normalement, le proviseur, donc, laissez le lycée ouvert jusqu'à 21 heures du lundi au jeudi. Mais là, avec la crise, il a arrêté. Donc non, il n'y a pas d'internat externé à Charlemagne. Il n'y a pas de cantine le soir. Ça ferme à 19 heures et il n'y a cantine que le midi. Il n'y a pas d'internat à réussir. Ça, c'est... Oui. Mais il y a une ou deux places, quoi, pour ce... Oui, ça, il y en a plein. Et tout d'ailleurs, les places n'ont pas été prises. Il y a deux places d'internat d'excellence à Jean Z. pour les sous-conditions de recours. Non, parce qu'il y a deux... Il y a deux places. Oui. Il y en a deux. Du coup, il y en a un qui est... Ah, pour Royal ? Oui, et un qui est un peu plus loin, donc 16e. Ah, d'accord. Alors, en fait, c'est que pour Royal. Et ça veut dire que... C'est loin. Oui, c'est ça. En fait, du coup, ça n'arrange pas tant que ça. Il y en a un, c'est 15 minutes et l'autre, c'est 25 minutes. Je trouve ça. Celui de 25 minutes, c'est... ça n'arrange pas tant que ça pour le prix. Moi, j'avais un document à montrer pour le français que j'ai oublié. Il faut bien dire ses œuvres. Ah, voilà. C'est l'erreur. Ah, voilà. C'est là. Il ne va pas faire l'erreur. Comment ça, l'erreur ? Non, alors, avec le déjeuner. Ça peut le mouton. Jigy, Lénine. Oui, oui. Le gouverneur. OK. OK. Alors, OK. C'est pas passionné. Voilà. Donc, c'est un document qui a été préparé par les deux collègues de français de prépa. Donc, qui précise, voilà, le français philo en prépa. Donc, le français, il compte beaucoup, en particulier au concours central et minepont. Par exemple, à minepont, les profs de français, elles comptent plus que les profs de chimie. Ça fait mal. C'est un scandale. C'est un scandale. Je suis bien d'accord. Et donc, un bon ingénieur doit savoir rédiger, argumenter, poser un problème, s'exprimer, nuancer avec des mots. Donc, c'est vrai. Donc, le principe, c'est qu'il y a un thème chaque année et trois œuvres. Donc, cette année, c'est l'enfance. Donc, pour l'année prochaine, on ne sait pas encore. On saura à partir du mois de mai. Et donc, sur le site seront indiquées les œuvres et l'édition surtout à prendre. Donc, quand vous aurez votre lycée d'affectation, il faudra bien regarder quelle édition les collègues ont choisie pour acheter la bonne édition pour que tout le monde ait les bons livres et soit à la même page. Donc, deux œuvres littéraires, une œuvre philosophique chaque année et donc à lire l'été, comme ils ont bien dit. Donc, les épreuves, c'est une dissertation à partir d'une citation pour XENS et Nipon. Un résumé suivi d'une dissertation toujours pareil à partir d'une citation pour Centrale et CCINP. et donc, on s'entraîne à ça pendant l'année. Et à l'oral, donc des textes hors programme qui nécessitent une solide culture générale. Donc, vous vous entraînez avec l'école pendant l'année. Donc, voilà, il faut travailler avant la rentrée, il faut lire les livres en les annotant. Ce n'est pas juste lire comme ça, comme on lit un polar, non, on lit en faisant des notes. Et voilà, on fait attention aux éditions, comme je vous ai dit. Voilà, donc il y aura un document sur le site onglet CPGE à partir du mois de juin. Je suis déconnectée ? Non, non, je ne crois pas mais cliquez sur l'onglet à droite. Ah, merci. Non, c'est pas ça. Là, le truc bien, vert, oui, là. Ah, merci, voilà. Et il faut remettre en... Voilà, merci. Alors, on mettra le document de français sur le site. T'inquiète, on va majorer samedi. On est beaucoup pour majorer, là. De rien. Alors, est-ce que vous auriez des conseils à donner à des élèves qui veulent entrer en PCSI ? Des élèves de terminale ? Il faut être motivé. Enfin, c'est vraiment l'envie qui va déterminer tout et il faut être prêt à un peu accepter la défaite. Oui, vraiment. Même si on est habitué à avoir des très bonnes noches ou quoi, il faut être prêt à arriver et se prendre des claques, des murs, mais juste remonter et continuer. C'est le début. Le début, il est très difficile, mais quand on s'adapte, petit à petit, on s'habitue et tout se passe bien. On va prendre... Oui, on prend le... Ça devient une routine. Oui, ça va. Ça devient une routine et on le ressent moins. Le début est dur psychologiquement, mais au fur et à mesure, on s'habitue à l'échec, mais au contraire, on a besoin de se vautrer pour se relever mieux après. C'est très satisfaisant. Il faut que ça devienne un boost de motivation et pas... Mais il faut être prêt. Pendant l'été, c'est pas très judicieux de s'avancer vraiment sur le programme de prépa, etc. Il vaut mieux avoir des bonnes bases de terminale, vraiment être vraiment bien sur tout le programme de terminale et les profs en prépa reprennent bien tout le programme. Ils vont vite, mais ils reprennent toutes les bases. Ouais, même... Faut arriver en forme, quoi. Voilà, reposez-vous pendant l'été, profitez de vos vacances. Ouais, profitez. Ça, c'est un vrai peu. Non, ça, vraiment, tout est revu, mais de A à Z, c'est-à-dire du signe égal en maths, d'un atome en chimie. Les électrons, les protons, les neutrons. Voilà, tout est vraiment revu, donc ça, il ne faut pas être trop stressé en se disant, ah, je ne me souviens plus comment ça fonctionne, le programme que j'ai fait il y a eu un mois. Enfin, ça sert à... C'est bien de savoir, d'avoir les bases, mais... Un peu de Python. Ah ouais, oui, oui, oui. Vous voyez Python, parce que ça, c'est le seul truc... On est arrivé là-hrière. Vous arrivez en physique. Je ne sais pas apporter de... Ah non. Une liste, une liste, c'est quoi ? Alors, est-ce que vous travaillez pendant les vacances scolaires pendant l'année de prépa ? Oui, oui. Après, en soi, personnellement, avec de l'organisation, vous arrivez à quand même passer des vacances, mais il faut garder le risque de quand même travailler un peu tous les jours pour ne pas prendre du retard et justement rattraper le retard qui a été pris. Personnellement, moi, j'essaie de nous donner au moins 3-4 jours de vraies vacances. Oui, voilà. Mais c'est important vraiment de se donner des vacances, mais c'est pas deux semaines. Non, après plusieurs semaines d'enchaînement, etc., on a besoin de repos. C'est pas comme en terminale où on commence les deux jours le dimanche soir. Non, non, c'est juste pour vous. Là, vous allez vite sentir ça dans les vacances. Vous prenez votre temps, mais derrière, vous allez tout de suite vous dire OK, il faut que je revoie ça pour arriver et vraiment avoir toutes vos bases et revoir toutes les lacunes qui ont été un peu mises de côté pendant la période entre les vacances. Il y avait une question ? Quelles sont les trois différences ? Vous avez trois, quatre, trois. Trois différences principales par rapport à la terminale. C'est pour ça que vous avez rythme. C'est pas des mots. C'est le rythme. Le rythme. Le travail. Le sommeil. Le sommeil, c'est hyper important. Le gaz a fait son sommeil, cycle de sommeil. C'est hyper important. C'est mon méchant. C'est le rythme, j'ai mon méchant. C'est le rythme. Non, ce qui est important, d'être conscient du style, d'arriver à gérer le truc. En fait, c'est surtout une gestion de la prépa. C'est pas la question. C'est la différence avec le terminal. Ah oui, du coup, c'est ça. Les méthodes de travail différentes. Ouais. En Terminal ça... La vitesse ça m'a dit aussi. Ouais bah la vitesse parce que, bah par exemple en cours... Et le contenu est plus intéressant en fait. Oui, quand même beaucoup plus intéressant. Ah, merci. Quand vous nous mettez des putons dans les DS. Oh, un petit puton ! Non, non, non. C'est-à-dire que quand même en physique et en chimie, on commence à toucher des choses qu'on peut vraiment observer. Alors qu'en Terminal, c'était quand même très, très schématique. C'était des modèles qui ne sont pas vraiment dans la vraie vie. Alors que normalement, ça commence à être vraiment... Ah d'accord. Pourtant, normalement, les programmes sont faits pour qu'ils soient avec moi. Non, mais ils sont partourés un peu trop fous. Ils sont juste imposés. Contextualisés, ils sont contextualisés. Et surtout pour ceux qui n'ont pas fait la spécialité SI. Vous allez découvrir la SI. Combien d'heures de cours par semaine en moyenne ? Ah, j'ai compté que 40 heures, je crois. Avec les DS et l'école ? Ah oui, sans les DS et l'école. 36. Voilà, tout le temps DS. Il y a plus d'heures en PCSI qu'en MPSSI, il faut être honnête. Oui. Mon fils, il avait un peu de temps de rêve par rapport à vous. Ça va, ça va. En faisant un maximum. Il y a moins d'heures en MPSSI qu'en PCSI, non ? Ah oui. 4 heures. Oui, mais en attendant, on n'a pas des blocs de 4 heures de maths. Parce que les blocs de 4 heures de maths, c'est très mal. Ça fait mal. On a juste 3 heures de physique une fois. Ça va. Ça va. Ça va. C'est une araignée et une araignée. Oui, ça va. On dit que la prépa est plus complète qu'une formation universitaire. Est-ce une question de densité des cours ou de l'étalement du travail ? C'est juste que ça va plus vite. Parce que je sais qu'il y a des gens en licence, quand on était en Chine, on était à la cinétique, et c'était encore à la cinétique. Avec quoi ? Je sais que là, ils sont encore à la stéréochimie, des potes qui sont en fac 2. Qu'est-ce qu'ils foutent ? Oui, ça va plus vite. C'est le même prof qui fait le cours, le TD, l'ETP, l'école. Donc, en fait, il y a un suivi qui est plus assuré. Il y a une charge de travail personnelle qui est plus attendue en prépa qu'à la fac. Je ne sais pas. Nicolas le dit tout le temps que la principale compétence de prépa, ce n'est pas spécialement ses connaissances, c'est surtout l'abattement de la chambre de travail qui est réalisée. Trois chacun. Trois chacun. Les différences, là ? L'ambiance, c'était très compétitive entre les élèves. Pas du tout. C'est souvent une première pour les élèves en terminale et tout. J'en avais déjà parlé. Beaucoup pensent qu'on arrive dans une prépa, ça va être la compétition parce qu'il y a les cours à la fin de la deuxième année, mais alors pas du tout. Genre, au contraire, il y a une super bonne ambiance d'entraide et tout le monde est un peu dans le même bateau. Une grosse cohésion. Et tous les ans, c'est pareil. Même dans les autres établissements. J'ai des amis qui sont dans d'autres prépas et c'est partout le même ressenti qu'il y a un mouvement de groupe ensemble d'entraide. Il ne faut pas avoir peur de ça. Je sais que moi, ça m'angoissait aussi. Je suis en mode, bon, ça va être spécial. Déjà, on va passer deux ans à ramer en plus si ce n'est pas le plus en classe. Mais ce n'est pas ça du tout. On s'entend globalement très bien et on arrive à vraiment s'entraider. On bosse tout. Mais aussi, c'est les professeurs qui nous disent souvent que les grosses prépas, il y a une mauvaise ambiance, mais en général, c'est faux. En tout cas, moi, des gens que je connais et mon ressenti est personnel. C'est faux. On sera tous des amis dans tous les cas. Il ne faut pas avoir peur de se retrouver tout seul, de ne pas avoir de gens avec qui s'entendent. Parce que ce sont des grosses classes de 45-50. Donc, dans tous les cas, vous ne serez pas isolés. Donc, il y aura de l'entrée. Pour les classements, c'est vrai que c'est un point important de la prépa, parce qu'on l'a tout le temps sur la copie, sur tout. Mais ce n'est pas vraiment quelque chose. On le regarde pour voir qui est premier, voir sa copie et pouvoir s'améliorer par rapport à ça. Mais on ne va jamais regarder pour voir qui est dernier. Ce n'est pas quelque chose. Je sais comment remettre la PCAC à Charlemagne. Venez en PCAC à Charlemagne, parce que Madame Andrie, à chaque déesse de chimie, ce qu'il faut savoir, elle ramène des sacs comme ça de bonbons et de gâteaux. Au moins, vous ratez un DS. Mais au moins, vous êtes heureux quand même. Vous avez le ventre, mais il y a des kinders. Ce n'est pas des trucs nuls. C'est des kinders, des bonbons. Voilà. Du coup, c'est vraiment le point positif de cette prépa. Merci, Louis. Ah, mais là, vous allez voir, le nom, il va très bien. Mais plus généralement, on prépa, c'est la relation élève-professeur qui est quand même bien le présent qu'en terminale. Même si, en général, plus on avance dans la scolarité, plus la relation est proche. Là, on prépa, vraiment, les bonbons n'ont aucune seule classe. Ils nous connaissent tous dès la rentrée. Et vraiment, on peut leur parler tout le temps, etc. On a un contact. C'est ce qui est vraiment très bien. Et c'est ça, ce qui diffère vachement de la fac, justement, ce contact qu'on a. Ah oui. J'ai une éducation super grande. Donc, non, il n'y a pas d'internet externe. Il n'y a pas de cantine le soir. Les critères pour choisir ensuite. Ça, c'est par choix, par affection. Non, non, non. Ça, c'est à voir sur face. Bah là, ouais, c'est à les découvrir. Vous n'avez jamais fait de SI pour la plupart, donc vous allez découvrir et vous verrez très vite si ça vous plaît ou pas pour la majorité. Et nous, il aime le Tinder. Ah oui. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est même la chimie. La chimie orga, souvent, que personne n'en a fait et puis c'est globalement... C'est spécial. C'est spécial. C'est spécial. C'est spécial. Qu'il y a James aussi. Qu'il y a une fille. Voilà. et voilà il n'y a pas de quota pour l'ASI donc le nombre d'ASI varie chaque année une année on en a eu deux cette année donc ils sont 11 donc c'est beaucoup j'ai déjà eu 11 une autre année c'est un peu le record l'année dernière ils étaient 5 parce qu'il y en avait un qui avait quasiment abandonné dès le début l'année d'avant ils étaient 8 donc c'est très variable mais on n'impose pas c'est vraiment libre les élèves sont libres de choisir et c'est souvent évidemment le fait de changer de lycée qui les freine un peu donc on a une majorité de PC et un petit groupe de PSI chaque année mais voilà les élèves sont libres et c'est vraiment par rapport à leur goût et en effet il faut faire un semestre de PSI et de chimie pour se rendre compte de ce que c'est que la chimie de prépa du supérieur et ce que c'est que la SI pour être capable de choisir alors j'ai déjà eu la question tout à l'heure le tiers temps pour dyslexie dans les années de prépa au lycée Charlemagne pourquoi pas donc comme j'ai expliqué donc au concours donc c'est tout à fait possible il y a des aménagements pour les handicaps donc comme la dyslexie donc moi j'ai jamais eu d'élève j'ai déjà eu un élève dyslexique mais qui n'a pas demandé de tiers temps qui s'est débrouillé voilà qui s'est très méritant et qui s'est débrouillé qui a fait l'école qui est allé en PC et qui a bien réussi et qui n'a pas demandé de tiers temps donc après voilà s'il y a besoin d'un tiers temps on se débrouillera alors il n'y a pas d'option informatique en PC l'option informatique c'est en MP en PC donc il y a uniquement l'info trop commun qui est donc le Python et qui est le même pour les PC et les SI tout au long de la première année et en deuxième année c'est pareil en PC ou en PS L'entrée en prépa a-t-elle vraiment changé votre train de vie ? Avez-vous été réellement bousculée ? Ou vous êtes très rapidement entrée dans le rythme ? Ok, en parlant, vas-y Louise Pour ma part oui ça a énormément changé mon train de vie c'est-à-dire qu'au lycée c'est vrai que je ne travaillais pas forcément beaucoup je faisais un peu tout au dernier moment et en fait du coup on arrive en prépa on est obligé tout de suite de se mettre à bosser et trouver le rythme en fait parce que si on ne trouve pas le rythme très rapidement on va facilement avoir du retard donc après ça met du temps à trouver genre à trouver sa méthode de travail ou quoi mais on va très vite Souvent on dit que le premier semestre je l'ai fait pour ça parce que je sais que moi il m'a fallu plusieurs mois et je commence seulement à comprendre maintenant comment il faut que je travaille pour y arriver etc donc vous allez chacun adapter vos méthodes et on dit souvent que le premier semestre c'est le temps d'adaptation et ça se finit par se faire mais on trouve facilement ses marques en ce moment enfin on est plongé dedans mais oui ça change la terminale il ne faut pas s'attendre à pouvoir sortir le soir après les cours et au niveau du sport aussi ceux qui en font s'ils en font beaucoup dans la semaine il ne va falloir vraiment diminuer beaucoup le week-end à la limite on peut en faire et en semaine c'est une organisation si on est bien organisé on peut mais pas des longues séances en fait il faut faire des petites séances 30 minutes, 45 minutes c'est pas vrai tu peux faire une heure, une heure et une minute pas tous les soirs mais si on veut faire régulièrement c'est mieux des petites durées c'est difficile en tout cas si on faisait un sport ou on faisait deux entraînements par semaine et des compétitions le week-end on ne peut pas continuer à faire ça on refera ça en école pour répondre à Gaspard donc oui en PCSI donc on est obligé de choisir ce qu'on appelle le Y qui est un Y dur donc qui est obligatoire donc oui voilà un Y merci donc on est merci Adem heureusement qu'il est là donc on est obligé de choisir donc à la fin donc en fait ils choisissent début janvier et donc c'est fin janvier qui se sépare donc ils choisissent soit option PSI et donc ils feront PSI en deuxième année ou PSI étoile et donc ils font du coup plus la chimie avec les autres et ils font encore de la SI et des TP de SI ou alors ils choisissent donc option PC et dans ce cas là donc ils font plus de SI du tout pendant un an et demi et donc ils n'auront pas de SI au concours et donc ça allège un peu le rempli du temps et ils continuent à avoir la même dose de chimie et ils iront donc en PC ou en PC étoile et donc ils peuvent rester au lycée charlemagne c'est pas du tout comme en MP en MP c'est pas pareil c'est tout c'est un système d'option c'est bien c'est un système d'option mais c'est pas un Y dur oui voilà c'est vraiment une bague bah non bah oui non soit tu fais l'ordre soit tu fais l'ordre de rien mais c'est les mêmes depuis 13h30 non 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 on en avait il y avait 79 personnes à 14h et après ils sont partis et là il y en a 40 ah mais il y en avait 30 on va noter les noms on en a perdu on va noter les noms comme ça s'ils mettent sur la lettre de motivation en porte ouverte il faut vérifier madame mais vous les lisez même quand ? non non il faut pas le dire après si je l'ai dit mais je l'ai dit si c'est monsieur Ayoub qui vous lit moins de chance c'est pas zéro nombre de mots il est content c'est pas ça tu peux pas sur marquant ce côté plus j'ai essayé ça marche pas je suis dimensé jamais bah ouais moi aussi j'essayais j'étais coqué collé je voyais ça collait pas non mais sur Ayoub il dit des lettres de mots j'espère rien j'espère pas de rien bonne soirée est-ce que vous arrivez à sortir un peu le week-end par exemple ? oui c'est une organisation le samedi après le déce je fais pas grand chose il y a deux écoles il y en a qui vont à la préparation aux Olympiades de chimie et il y en a qui sont il faut se laisser une demi journée au moins pour sortir voir ses amis décombrasser oui c'est important de se vider la tête un peu et de casser genre on sort de 5 jours limite 6 de travail intense enfin c'est important limite surtout qu'on est un peu que dans la prépo comme on voit toujours les mêmes personnes même quand on va travailler après du coup dans la même salle comme ça on se voit qu'entre nous à part du coup nos parents ça veut dire que oui encore un jour j'avoue le rythme il est un peu décalé mais sinon c'est important c'est important c'est des voix plus fort mange des piqueurs c'est important très bien piqueurs non non ça c'est faut s'organiser mais oui c'est enfin c'est possible et c'est important de le faire et après pour voir comment vous avez envie de sortir à quel moment mais enfin le samedi c'est assez possible ou alors le dimanche matin c'est un concept on a peur non mais si si le samedi genre je travaille bah du dimanche matin je fais une pause bah du coup tu dors quoi ouais tu dors ça peut pas sortir bah du dimanche matin je fais les deux je travaille plus à ce niveau je travaille le samedi de 18h à 20h une heure évidemment merci on est cool il faut venir à Charlemagne on va vous faire une super soirée d'intégration ah oui ça je sais pas comment il faut le prendre il est franc non 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 c'est très bonne ambiance non vraiment de toute façon c'est ils étaient gentils avec nous moi je suis quand même ils ont envie de venir maintenant on va faire monter les stades de Charlemagne après j'ai une idée qu'il y a là ah non du coup non il y a quoi qu'on pourrait être il y a assez il y a quoi qu'on pourrait être il y a quoi qu'on pourrait être non je suis pas mieux je vois bien mais normalement mais là ça se débrouille moi aussi moi aussi quand on est au fond on se plie oh la la c'est mieux au fil hein non vous pouvez pas me dire ça non non arrêtez madame vous pouvez pas eh monsieur Eglésias il l'a dit il l'a dit pas hein la sécu elle remboursez pas madame la sécu elle remboursez pas madame arrêtez vous êtes avec ma gros c'est 100% maman wouhou on est ravis en vrai c'est des dédits de merde ah oui non mais non c'est mon âge c'est ce qu'il y a même avec ma soeur elle en avait besoin bon on va rater l'enregistrement là on va faire déconner